Nous sommes au centre de composition de Ménonté pour l'examen du certificat d'études primaires. Les élèves sortent des classes, contentes d'avoir fini la phase écrite de cet examen. Quelques-uns apprécient les épreuves. Les épreuves du mardi et d'aujourd'hui, je trouve ça abordable. Je suis sûre qu'avec le travail que je fais, je pourrais avoir un CEP. Ça s'est bien passé chez moi, mais les autres disent que l'épreuve est difficile, c'est facile. Chez moi, c'est abordable. J'ai eu à travailler dans l'EST, ES, Mathématiques, TIT, Expression écrite, l'étude. Depuis hier, les épreuves ont été abordables, mais il y a des gens qui disent que c'est facile, d'autres disent que c'est difficile. Mais chez moi, je trouve que c'est abordable. Quelques responsables rencontrés font le point des deux premières journées. Le examen du CEP a commencé le mardi. On a déjà fait pratiquement jusqu'à aujourd'hui. On est à la septième épreuve. Tout s'est bien passé jusque là. On n'a pas du tout eu de difficultés. Les enfants aussi se sont bien comportés. Même les surveillants, pas de plaintes. Le certificat d'études de privé session juillet 2022 s'est très, très bien déroulé dans la circonscription scolaire de Siquet. Parce que presque dans tous les centres, nous n'avons pas connu de difficultés. Les 7 centres n'ont pas connu de difficultés. Parce que nous les avons côtoyés et nous avons vu comment ça se passe. Il n'y a pas eu de difficultés. Au niveau des centres que nous avons visités, il y a eu des cas de vomissement, des cas de température. Mais tout ça là, on a dû remédier à ça. Il n'y a aucun enfant qui a abandonné l'examen sous prétexte qu'il est malade. La chef centre Ménottin nous livre la suite du programme de l'examen tout en lançant un appel aux parents d'élèves. Demain aura lieu l'éducation physique et sportive pour deux jours aussi. Cette année, les enfants vont faire le lancer et puis l'endurance en EPS. Au niveau des parents d'élèves, l'EPS, le mieux, c'est de commencer très tôt. On doit commencer à 7h00. Et s'il peut envoyer les enfants au centre déjà avec 6h30, il serait très bon. Parce que lorsqu'on met trop de temps, le soleil, les enfants seront fatigués, surtout qu'il y a l'endurance. Ils ne pourront pas supporter. Donc le mieux, c'est de commencer très tôt, qu'ils nous envoient vite les enfants. C'est tout. Les surveillants aussi, ils savent déjà qu'à 7h00, 6h30, ils doivent être là pour commencer à 7h00. À quelques heures de la fin de l'examen, les candidats doivent continuer à suivre les conseils de leurs enseignants. En ce qui concerne les parents, il leur revient de continuer à veiller sur leurs enfants jusqu'au dernier jour de l'examen. Merci. 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 Merci.